Aujourd'hui, on va vous parler de la marque Nevada, Grenchen, qui est une marque bien connue en fait chez les amateurs de montres, probablement plus chez les amateurs de montres vintage et probablement encore plus chez les amateurs de montres chronographes vintage. Alors Nevada, en fait, c'est une marque qui a été créée en 1926, Nevada Grenchen, elle a été créée par Jacob Schneider à Grange, dans le canton suisse de Söller, qui est une ville bien connue pour son industrie horlogère que l'on appelle Grenchen en allemand, d'où le nom de Nevada Grenchen, vous l'aurez compris. D'ailleurs, petite parenthèse, mais à cette époque-là, on ne parle pas de Nevada Grenchen, on parle juste uniquement de Nevada. Vous le verrez plus tard, pourquoi est-ce qu'on a rajouté Grenchen ensuite ? 50 ans en tout cas après la création en 1926, c'est le fils de Jacob Schneider, c'est son fils Max qui va reprendre l'entreprise et qui va la distribuer aux Etats-Unis via la Crampton Watch Company. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a certaines montres qui sont logotées Crampton, il y en a d'autres qui sont logotées Nevada, il y en a d'autres qui sont logotées Nevada Grenchen, comme on a commencé à en parler. Il y en a d'autres qui sont logotées, je crois, Crampton, Nevada. Enfin, il y a plusieurs noms possibles sur les montres, mais à chaque fois, ce sont les mêmes montres. Crampton semble d'ailleurs toujours exister, il me semble aujourd'hui que je suis allé voir sur Internet et je suis tombé sur un site, donc je suppose que c'est les mêmes. Mais très sincèrement, je ne suis pas très fan de ce que c'est devenu. Ça fait un peu fashion watches, montre un peu inspirée par d'autres modèles. Enfin, je ne suis pas très fan, c'est dommage, parce qu'avec l'héritage qu'ils ont, ils auraient pu faire un truc sympa. Mais bon, on ne va pas s'attarder sur Crampton, ce n'est pas le sujet du jour. Nevada, quant à lui, il s'est fait connaître pour avoir fabriqué des montres pour la mer américaine et plus particulièrement pour l'opération Deep Freeze pour l'exploration du pôle sud en 1955 et 1956 avec leurs montres antarctiques. Mais c'est en 1963, avec son chronographe, que Nevada confirme sa place dans le milieu de l'horlogerie avec le chronographe que l'on appelle le Chronomaster Aviator and Sea Diver. On verra plus tard pourquoi ce nom a rallonge, mais c'est parce qu'il fait plusieurs choses. Un an plus tard, il sort d'ailleurs une Skin Diver qui est étanche à 100 atmosphères, 100 ATM, soit 1000 mètres de profondeur. C'est la Death Master. Et d'ailleurs, vers le milieu des années 60, donc là, on est à 64, et c'est vers 65 environ que Nevada va devoir changer son nom, parce qu'en fait, c'est suite à des menaces de la marque Movado qui trouvaient que les noms Nivada et Movado étaient trop proches phonétiquement. Donc, bon, pourquoi pas ? C'est pour ça, en tout cas, qu'ils ont dû opérer à ce changement de nom. Aujourd'hui, c'est quand même sur la Chronomaster qu'on va se pencher. C'est celle qui est dans la boîte, là. Je vous fais le petit historique rapide, mais si vous voulez skipper et voir uniquement la montre, allez passer directement à la review. Mais c'est une marque dont on ne parle pas souvent, donc je trouve que c'est intéressant d'essayer de la présenter, ne serait-ce qu'assez sommairement et en faisant un peu des raccourcis. On fera une page plus complète, de toute façon, sur le site Le Calibre. On vous mettra le lien en description. Nivada, c'est quand même une marque, en fait, qui fait partie des marques qui ont contribué à l'augmentation des exportations des chronographes suisses dans les années 60. Donc, c'était vraiment une grosse marque à l'époque. Sauf que malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la crise du quartz qui est arrivée. Et malgré les tentatives de sauver la marque, comme par exemple avec la gamme Leonardo da Vinci, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Du coup, la marque va fermer au début des années 80, malheureusement, suite aux dégâts de la crise du quartz. C'est en 2018 que la marque fut reformée, en fait, par Guillaume Lédé. Je ne sais pas si ça vous parle. Guillaume Lédé, c'est également le créateur de William L. C'est un Français, d'ailleurs. Il va reformer, du coup, la marque Nevada avec ses deux modèles les plus iconiques, selon moi. La Chronomaster, Aviator Sea Diver et l'Antarctique. Aujourd'hui, je vous dis, c'est sur la Chronomaster qu'on va se concentrer. Personnellement, c'est ma préférée. Moi, concernant le Chronomaster, j'ai celle que l'on appelle la Chrono King Aviator Sea Diver. C'est la référence 87033 avec le rubber tropique, donc le bracelet tropique. Voilà. Donc, ça ne se présente qu'à ça. Vous avez une surboîte toute basique, en carton, mais qui est toujours agréable. Des petites ouvertures comme ça. Tac, tac, tac. Donc, j'ouvre la première boîte. Donc là, vous voyez, il y a quand même le petit logo Nibada. Je prends celle-ci, mais avant de vous montrer l'autre, vous avez quand même un petit mot ici. Vous voyez, « Welcome to the Nevada Grand Chain Owners Club ». Bla, 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 etc. On ne va pas tout lire, mais je vous montre ce qu'il y a dedans. Tac, alors, attendez, je mets ça de côté. Ensuite, nous avons donc la boîte avec une petite protection en carton. « Nevada Grand Chain Chronomaster in complete command of time ». Voilà. Je sais, j'ai un très bon accent. Je sais, pas besoin de me le redire. Je suis conscient. Tac, petite écriture là, « Nevada Grand Chain » en lettres un peu dorées. Très sympa. Donc, on va enlever ça. Tac. Et là, on arrive. Du coup, ça commence à faire beaucoup de boîtes. C'est un peu les poupées russes. Mais là, vous voyez, on arrive à ce qui nous intéresse. La vraie boîte qui se soulève comme ceci. Est-ce qu'il y a un truc à l'intérieur ? Ah, il y a un truc à l'intérieur. Donc, « Nevada SwissWatch Number ». Donc ça, ça doit être la carte de garantie. Hop. Voici. Et la photo de la montre. Ah, il y a un petit texte ici. Tac, 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 tac. En vrai, je vous dis ça. Mais je la découvre vraiment avec vous, la boîte. Puisque vous savez, quand je... Les boîtes, je ne les regarde pas tellement. La montre, je la connais. Je l'ai déjà portée peut-être, je dirais, un bon mois et demi. Mais je n'y mettais pas... Je n'avais pas prêté attention à la boîte. Donc voilà. Comme ça, c'est chose vête. Et vous la découvrez avec moi. On va mettre ça de côté également. Et on va passer à ce qui nous intéresse. Cette Chrono Master. Donc, que l'on appelle la Chrono King. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez comme ça à première vue. Peut-être que certains vont dire, « Ah, mais attendez, mais je connais en fait cette marque, etc. » Parce que mine de rien, c'est quand même une montre vintage qui est assez connue. Surtout dans les chronographes. Alors, attendez, je vais enlever ça. Tac. C'est quand même une montre assez connue, surtout dans les chronographes. Donc voilà. Nivada Krenchen Chrono King. On verra plus tard d'ailleurs pourquoi celle-ci, elle s'appelle la Chrono King. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Avant, je vais mettre ça de côté. Un petit coup de chiffon. Tac, 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 tac. Et voilà la montre. Regardez-moi ça. Franchement, je la trouve très sympa. Vous voyez, on fait un peu tourner les aiguilles. Pour moi, ça respire la qualité. Il n'y a rien à dire. Je vais aller vous mettre à 10h10. Comme ça, on aura tant qu'à faire un meilleur aperçu avec tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on peut voir, tout simplement. Et en même temps, je vous fais des reflets un peu que vous voyez, vous commencez à découvrir la montre. Donc, sur le... Hop, allez, je vais me mettre comme ça. Tac. Donc, on peut voir qu'il y a deux sous-cadrans. Donc, le premier, c'est la petite seconde qui est à 9h. Et le second, c'est le sous-cadran de la minute du chronographe, tout simplement. Alors, il y a pas mal de reflets. Je vais essayer de décaler un peu la lampe. Pourtant, il n'y avait pas autant de reflets sur la vidéo que j'ai tournée juste avant. Je m'en excuse. On va essayer de faire comme ça. A voir si c'est un peu mieux. Ça m'a l'air un peu mieux. Voilà. Ouais, on va faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? On va commencer, je pense, par les caractéristiques techniques. Comme ça, ça vous donnera une idée. Donc, au niveau des caractéristiques techniques, 38 mm de diamètre, hors couronne, je précise. L'épaisseur, elle fait 13,75 mm d'épaisseur. Donc, franchement, c'est plutôt sympa, l'épaisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une montre mécanique, donc qui se remonte manuellement. Elle n'est pas automatique. Mais il y a des modèles automatiques. Dans un interview que j'ai pu lire du fondateur, enfin du repreneur plutôt, il disait qu'en fait, il voulait faire du mécanique parce que c'est ce qui se faisait à l'époque. Donc, s'il veut vraiment coller à l'identité de Nivada de l'époque, il devait faire du montre mécanique. Mais il a également fait des automatiques parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui un peu ce que demande le marché également. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Boîtier, vous pouvez voir, bien fini. Alors là, je met pas mal de coups de chiffon, mais c'est vrai que de près, ça fait ressortir les petites saletés, surtout avec la lumière. Mais le boîtier, il est poli et brossé. Je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, qu'il y a une entre-corne de 20 mm. On va vérifier ça ensemble rapidement, mais je crois que c'est ça. Ouais, j'ai sorti la bonne vieille règle à l'ancienne. Alors, du coup, je ne vois pas trop à travers la vidéo, mais on dirait bien que c'est ça, 20 mm d'entre-corne. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette montre ? Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Il y a, du coup, sur cette montre, elle est équipée d'un mouvement SELITA, il me semble, SW 510. Donc, Swiss Made 10 atmosphères, donc 100 mètres d'étanchéité, stainless steel, tac, 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 avec la référence de la montre, etc. Vraiment, franchement, très, très, très belle montre. Moi, j'adore, je suis conquis, je la connaissais avant, donc forcément, je la connaissais et je l'aime beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il y a un nom, en fait, à rallonge comme ça ? C'est qu'on appelle ces chronographes, Nivada, Chrono Master, car ils sont à la fois chronographes. Donc, d'ailleurs, regardez, hop, je profite. Ah ben non, je l'ai loupé. Je voulais lancer le chronographe en même temps que l'aiguille des secondes arrive à zéro, que ce soit un peu plus sympa, mais ce n'est pas grave, ça fera quand même le taf. Donc, je disais, pardon, on appelle ces chronographes Chrono Master, parce qu'ils font à la fois chronographes, donc là, on est en train de le lancer, vous pouvez voir le chronographe qui défile. Ils ont la fonction tachymètre, donc le tachymètre, je pense que vous savez ce que c'est, on le rappelle, c'est vous déclenchez le chronographe à une borne, vous l'arrêtez à la borne d'après, un kilomètre derrière, et ça vous donne votre vitesse, tout simplement. Donc, ils font chronographes, ils font tachymètre, ils font également montres de régate, mais montres de régate, on va revenir dessus, et ils peuvent faire montres de plongée et GMT. Donc, montres de plongée, on va également revenir dessus. La fonction GMT, c'est là, vous voyez, donc il y a la graduation sur la lunette, donc je fais la mise au point, donc 5, 10, 15, 20, etc. Donc, ça, c'est la graduation minute, mais vous voyez, en dessous, on a également, hop, ici, on a également, en dessous du 5, 1, en dessous du 2, 10, en dessous du 15, 3, en dessous du 20, 4, etc. Donc, ça, c'est pour faire la fonction GMT, mais moi, je n'aime pas trop, en fait, dire la fonction GMT, pour moi, GMT, c'est sur 24 heures, donc pour moi, ce serait plus du all-time que je devrais dire, mais bon, on va dire du all-time, moi, je préfère. Donc là, par exemple, on veut savoir l'heure de Bangkok, donc Bangkok, actuellement, c'est plus 6, donc vous voyez, tac, là, plus 6, donc là, à Bangkok, j'ai mis 6 à 0 sur ma montre, donc je peux voir que l'aiguille des heures est ici, donc à Bangkok, il est 4h11, tout simplement. Donc, pourquoi est-ce que je disais que la fonction Regat et la fonction GMT, on va y en venir plus tard, c'est parce que, en fait, effectivement, c'est la Chronomaster Aviator Sea Diver, mais cette référence précise, c'est une version un peu spéciale, et je crois que c'est la seule référence, si je ne vous dis pas de bêtises, qui a, en fait, le guichet de date, ici, à midi. Par contre, elle perd, en fait, la fonction Regat. La fonction Regat, c'est quand vous avez des tranches de couleurs, en fait, pour faire le compte à rebours, pour le départ des bateaux, donc c'est souvent une tranche de couleurs dans le cadran des minutes du chronographe, donc sur celle-ci, on ne l'a pas, mais bon, c'est vrai que j'aime bien la voir, parce que je trouve ça sympa, et le chronographe de l'époque l'avait, mais pour la vie de tous les jours, on gagne quand même la fonction de guichet de date, qui, ici, je la trouve assez sympa, avec le guichet de date comme ça à midi, donc j'ai préféré faire ce petit sacrifice qui est, selon moi, assez maigre par rapport au reste. Je vous fais un petit zoom comme ça, là, vous pouvez voir, donc, taquimètre de la date, avec le logo Nivada. Le logo Nivada a quand même changé pas mal de fois, il faut en être conscient, donc, si je la mets là, est-ce que ce n'est pas mieux ? Ça bougera peut-être un peu moins. Le logo Nivada a changé pas mal de fois, vous pouvez voir, du coup, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des petits reflets bleus, en fait, sur le cadran. Moi, je trouve ça assez sympa, puisque suivant, en fait, comment on tourne la montre, ça va vous donner des petits reflets bleus. Là, vous voyez, là, ici, sous le cadran, là, entre 6 et 8 heures, quoi, grosso modo. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ce look rétro. Par contre, c'est vrai que je regrette quelque chose par rapport à d'autres modèles, mais les nouvelles éditions l'ont, c'est juste que moi, vu que j'ai pris la Chrono King, elle ne l'a pas, c'est que je regrette, en fait, les grosses aiguilles, en plus de la fonction reggaet, je regrette un peu ces grosses aiguilles qu'on appelle Broad Arrow. Vous mettrez une photo, bien sûr, mais qui font, selon moi, partie intégrante de la marque. Qu'est-ce qu'on va dire de plus ? Là, je vous montre quand même, donc, à 18 heures, on a la fonction, l'inscription Chrono King, Aviator Sea Diver, L, Swiss, et le fond de boîte, on va le montrer ici, mais je crois que je l'ai déjà montré, non, le fond de boîte, 1K bloc, 8 mètres, 10 atmosphères, etc. Donc, voilà. Moi, perso, j'aime beaucoup, en fait, c'est les dimensions. Tout d'abord, je trouve qu'elle a des très bonnes dimensions, 38 millimètres, ça fait un style un peu vintage. Moi, j'aime beaucoup, ça va à tout le monde, très sincèrement. Si vous avez une copine qui vous pique cette montre, ça lui ira très bien également. C'est vraiment un passe-partout, sans problème. J'aime bien aussi cette fonction, d'avoir l'heure sur la lunette, cette fonction GMT, même si quelque part, là, on a de la chance, parce qu'on est à 6 heures, du coup, vous voyez là, le zéro, il est pile à 18 heures, donc ça va. Mais si par exemple, on veut traquer un second fusel horaire, par exemple là, de 5 heures, je suis un peu moins fan, puisque j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est mal rangé, entre guillemets, vu que là, j'ai mon triangle qui est un peu, pour moi, il faut qu'il soit à midi, ou il faut qu'il soit à 18 heures, ou à 3 heures, ou à 9 heures, mais à 7 heures, c'est un petit peu étrange, mais bon, après, ça peut-être que c'est moi qui suis un peu bizarre là-dessus, vous me direz. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, la lunette, elle est bidirectionnelle, forcément, donc, petite précision, allez, on va remettre à zéro, ça, pour le reste de la démonstration. Donc, très bonne dimension, moi j'aime bien, vous voyez, il y a un reflet bleu, ce n'est pas uniquement ma lumière, en fait, qui donne ça, c'est qu'il y a un vrai reflet bleu, et vous pouvez le voir, sans forcément avoir une lumière au-dessus de la vidéo, et suivant la journée, en fait, vous allez voir que ce reflet est très sympa, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer, quand même, le vert saphir, le fer saphir, est bombé, très sincèrement, vous voyez, là, il est bien bombé, donc, j'espère, qu'il ne prendra pas trop de choc, parce qu'il dépasse pas mal, mais bon, ça reste du vert saphir, donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, vous pouvez voir, là, d'ailleurs, sur la petite couronne, le petit logo, avec le bouclier de Nivada, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus sur cette montre, il y a un stop seconde, forcément, il y a également, je vous parlais des reflets bleus, mais j'aime bien aussi, c'est sur les verres bombés, vous voyez, là, en bas, ça fait des reflets sur les index, etc., par exemple, là, si je mets le tachymètre, vous voyez, là, en haut à droite, en haut à gauche, pardon, juste à côté du 2, vous voyez, le tachymètre vient écrire, là, comme ça, il vient manger, le reflet vient manger sur l'autre, et je ne sais pas, moi, j'aime bien ça, sur les verres bombés, ça me fait toujours assez déliré, de voir ces effets visuels, quoi, entre guillemets, par contre, moi, je suis un petit peu déçu, quand même, donc, je vous avais dit, c'est les aiguilles, mais ça, c'est moi qui fais le choix, je suis également un petit peu déçu, il y a deux choses, en fait, la première chose, c'est que la lume, je ne la trouve pas très, très bien optimisé, je vais vous montrer ça, tout de suite, hop, dans 3, j'éteins les lumières, 1, 2, 3, voilà, encore là, ça rend bien, mais c'est parce que j'avais la, j'avais la grosse lumière, là, qui a bien chauffé, la lume, juste avant, mais, dans la vie de tous les jours, je trouve que la visibilité, avec la lume, n'est pas excellente, forcément, je suis un peu déçu là-dessus, d'ailleurs, vous voyez que, voilà, des index sont, sont assez petits, enfin, surtout les aiguilles, mais ça, encore une fois, si vous prenez l'aiguille Broad Arrow, je pense que la visibilité sera meilleure, d'ailleurs, il y a des versions, avec des Valjoux, qui sont un petit peu plus chères, qui sont plus dans les 5 000 euros, il me semble, donc là, celle-ci, c'est un Selita SW 510, mais les versions Valjoux, sont très sympas, il y en a une, elle est dite Paul Newman, du coup, avec le cadran un peu exotique, etc., et je la trouve vraiment superbe, une autre chose, que je n'ai pas trop aimé, très sincèrement, c'est le bracelet, d'ailleurs, je vais la passer, pardon, au poignet, pour vous montrer un peu, l'aperçu que ça peut avoir, mais en fait, le bracelet, je vais vous montrer le bracelet, d'ailleurs, avant, vous voyez là, de ce côté, il est vraiment, rubber, quoi, donc, moi, j'aime bien les bracelets rubber, très sincèrement, au contact de la peau, quand il fait chaud, etc., ça sèche vite, enfin, c'est vraiment des bracelets que j'aime bien, et de l'autre côté, il est un peu, qui sait quoi, donc, ça fait un bon effet, et je me suis dit, super ce bracelet, parce que, à la fois, il va avoir le confort du rubber, à l'intérieur, mais à la fois, il fera un petit peu plus élégant, et sympa, mais, malheureusement, je ne sais pas, ce bracelet, je ne l'ai pas trouvé, très très à mon goût, parce que plusieurs choses, la première chose, c'est que, je trouve qu'il marque un peu, je ne porte pas ma montre très serrée, vous voyez, en général, je la mets ici, donc, j'ai quand même la place, de passer un doigt, parce que je ne porte jamais ma montre très serrée, même si je ne la porte pas non plus, trop souple, mais c'est vrai que ce côté de, ça te marque la peau, et en fait, des fois, tu as un peu la peau qui se bloque, avec les deux petites languettes ici, et je ne suis pas très très fan du confort de la montre, alors, je vous rassure, il y a plein d'autres bracelets, mais c'est vrai que c'est un petit peu un point négatif, puisque je me suis dit, ah tiens, chouette ce bracelet, je vais l'adorer, il va être superbe, et au final, je suis un peu dédicé du bracelet, mais bon, le bracelet, vous savez ce que c'est, ça se change facilement, d'ailleurs, il y a les cornes percées, comme vous pouvez voir, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis les cornes percées, mais, je vais vous montrer ça en même temps, tac, 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 il y a les cornes percées, mais il y a quand même un système, pour enlever le bracelet facilement, avec, tac, donc, vous voyez avec la petite languette, bah bon, donc, vous pouvez l'enlever facilement, et si vous voulez en remettre un, qui n'a pas un bracelet, pardon, qui n'a pas ce système rapide, et bien, vous aurez les cornes percées, donc ça, c'est pas mal, également, d'ailleurs, quand on parlait de, ce noir rallonge, qui est, donc, Chronomaster, Aviator, Seed Diver, je vous recommande, c'est le livre, Chronomaster, Only, The Super Chronograph, by Nevada and Cranton, c'est un livre qui a été écrit, par Grégoire Rossier et Anthony Marquier, si je prononce bien, et qui va retracer, en fait, l'évolution, de cette montre chronographe, avec tous les différents types de cadrans, les différents types d'aiguilles, etc., etc., et c'est assez intéressant, parce que le livre a été offert au début, alors, je ne sais pas s'il l'est encore, mais en tout cas, quand la marque est repartie en 2018, le livre était offert avec les personnes qui achetaient une montre, donc, je trouvais ça assez sympa. Que dire de plus ? Sur la chronomatique, je pense que, vous voyez, elle est un peu différente, c'est, encore une fois, je pense qu'elle est peut-être un peu moins iconique, pour la chronomatique, pour la chrono king, pardon, elle est un petit peu moins iconique, parce que forcément, je ne crois pas qu'il y avait de modèles comme ça, dans les montres vintage, mais en revanche, très sympa, elle est plus sympa, en tout cas, pour tous les jours, parce qu'elle a cette fonction date, par contre, Nivada, si vous passez par là, franchement, faites la chrono king comme ça, peut-être sous azon de nom, ou ce que vous voulez, mais rajoutez-lui la fonction reggaet, et des grosses aiguilles, parce que, moi, je trouve que c'est celle qui aurait le plus de gueule, vraiment, les bras d'un rouge, je trouve que, c'est un peu la signature de Nivada, voilà, d'ailleurs, Nivada, je vous parlais du livre, mais vous verrez, il y a plusieurs logos qui sont passés, il y avait le logo, donc, le bouclier, plus le Nivada, il y avait juste le Nivada, pardon, il y avait juste le bouclier, il y avait un N, design un peu sympa, etc. Voilà, je pense que cette vidéo, elle est quand même assez longue, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, sur cette marque, on vous fera une page complète, une page marque, sur le calibre, je pense, donc, il est temps pour moi, de quitter cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner, si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié, je l'espère, donc, n'oubliez pas de vous abonner, ciao, bonsoir, 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 bonsoir,